... Donc effectivement, je vais vous présenter le bilan de l'axe éducation et plurilinguisme. Je m'appelle Marion Lemoyne, je suis enseignant-chercheur en sciences de l'éducation. Un premier point concernant les forces vives, les référents et membres du comité scientifique, Marie-Ela Cosa, Carmen Avoram, Marion Lemoyne, Martine Derivry et Éric Montero. Nous comptons 37 membres enseignants-chercheurs référencés au sein de cet axe. 4 doctorants et 6 doctorants en cours d'affiliation au réseau. C'est un travail particulier que nous allons mener spécifiquement concernant les doctorants. J'en parlerai un peu plus tard. Enfin, plusieurs enseignants-chercheurs d'universités étrangères et françaises associés à la démarche. Je n'ai pas présenté la liste nominative de chacun des membres parce que je suis très mauvais dans les technologies et ça débordait de la page. Donc j'exagère à peine. Mais j'ai trouvé que cette présentation sous forme de liste n'était pas, comment dirais-je, bienvenue dans ce que je présente. Mais bien sûr, elle sera tenue à votre disposition. Elle sera adossée à ce document ultérieurement. D'abord, une synthèse des événements scientifiques et de vulgarisation organisée par l'Axe. Alors les membres de l'Axe éducation et plurilinguisme ont décidé de construire un projet fédérateur ex novo au sein du réseau pour apporter et exploiter les spécificités des champs de recherche et des terrains d'observation dans lesquels les membres s'inscrivent déjà ou dans lesquels ils pourraient s'inscrire collectivement et ainsi fédérer à l'échelle de l'Aquitaine et au-delà. Et pour cela, le choix a été fait de travailler sur un objet possible, en tout cas une démarche scientifique qui va permettre de déployer différents objets à partir d'une thématique qui nous permet de nous réunir, qui est celle des situations de vulnérabilité et des insécurités en contexte de plurilinguisme. Quand on parle de situations de vulnérabilité, on ne parle pas que des vulnérabilités, on parle bien évidemment d'interaction, d'échange, mais on parle aussi des manières dont des institutions, des acteurs peuvent nommer, catégoriser, classer certains publics et à partir de ces nominations, de ces classements et de ces catégorisations, peut-être parfois enfermer ces publics dans des cases et ce qui peut prolonger les formes de vulnérabilité ou les accentuer, voire même les cumuler. Quand on parle de situations de vulnérabilité, on parle aussi, pour ce qui nous concerne, des insécurités qui sont liées à ces situations de vulnérabilité, insécurités linguistiques, sociales, culturelles, identitaires, non seulement pour les personnes qui sont concernées et regardées à travers ces questionnements, mais aussi pour celles et ceux qui travaillent avec elles ou en leur bénéfice, des formateurs, des enseignants, des personnels juridiques, sociaux, éducatifs, sanitaires, des personnes qui travaillent au plan de l'accueil, de l'accompagnement et de la régularisation possible de certaines situations qui peuvent être elles-mêmes sous l'effet de ces vulnérabilités en ressentant elles-mêmes des formes de vulnérabilité émotionnelles, professionnelles, dans le cadre de la maîtrise de leurs pratiques quotidiennes qui sont ébranlées et remises en question, et puis qui peuvent être aussi dans des formes d'insécurité puisqu'elles sont face à des situations qui sont toujours singulières et qui peuvent extrêmement perturber leur travail, la définition même qu'ils en ont et leur capacité à considérer qu'ils sont dans des situations de compétence et de maîtrise dans le cadre de ces contextes de plurilinguisme. Plusieurs réunions, et c'est donc à travers cela, même si c'est dit très très rapidement, c'est donc à travers cela et au regard de cette évocation qu'on appuie notre réflexion, notre démarche et qu'on va déployer un certain nombre de terrains de recherche ou articuler et fédérer des questions des objets et des terrains qui sont déjà au travail, mis en œuvre par des collègues qui sont au sein de cet axe ou qui vont être approchés et se rapprocher de nous dans le cadre de cet axe. Plusieurs réunions entre animateurs de l'axe ont été organisées ces 12 derniers mois. Alors je sais que le réseau est plus récent dans sa phase de consolidation, mais en réalité on avait pressenti un certain nombre de choses et on était déjà quelques-uns à s'être réunis en distanciel d'abord. Puis en présentiel, évidemment il a été rappelé que le 29 juin a été une journée très importante pour le réseau lui-même, mais aussi pour une rencontre en présentiel pour certaines et certains d'entre nous. C'était la première fois que nous nous voyions alors que nous travaillons au centre depuis de longs mois. D'abord dans un premier temps, pour un atelier qui a consisté à esquisser les contours du projet. On est parti de l'idée que c'est peut-être en allant et en s'éloignant des incertitudes initiales et en essayant de forger progressivement un projet commun qu'on allait se découvrir progressivement et voir comment on pouvait coopérer et apporter des éléments constitutifs à l'élaboration de ce projet et des différents objets qui y seront associés. Le 30 novembre, c'est-à-dire assez récemment, nous avons organisé notre deuxième atelier en présentiel. Il a consisté en travail de conceptualisation et de construction progressive, non seulement du projet, mais aussi de l'identification de certains des objets et terrains, ainsi que l'élaboration en cours de l'inventaire des démarches qui sont préexistantes. Démarches en termes de recherche, démarches en termes de contact avec des terrains, démarches en termes d'accompagnement, y compris par la recherche, auprès de certains professionnels qui sont déjà investis dans ces situations de vulnérabilité. Pour ce qui concerne les événements scientifiques et de vulgarisation à venir, on pourrait parler des quatre étapes qui vont advenir, puis de deux autres qui sont un peu plus lointaines. La première, c'est d'organiser une journée d'études le 24 mars prochain qui sera consacrée à la rencontre et au dialogue entre des acteurs de terrain et des chercheurs afin d'une part de dresser une cartographie des situations de vulnérabilité de la région, d'identifier des enjeux sociétaux en Nouvelle-Aquitaine. Alors on a déjà repéré un certain nombre de partenaires qui ont été sollicités ou qui vont l'être. On a repéré notamment qu'il y a pratiquement autant de DU passerelles qu'il y a d'universités au sein de la Nouvelle-Aquitaine. C'est là un intérêt très important qui a déjà été lancé par des collègues de différentes universités que de voir ces intervenants dans les DU passerelles se rencontrer, travailler et déployer des recherches communes. On a sollicité, c'est déjà fait à l'échelle de différentes académies, des professionnels des Cazenaves. On pense aussi aux mineurs non accompagnés dans le cadre des conseils départementaux, auprès d'éducateurs référents, mais aussi auprès des directions de protection de l'enfance. de l'accueil et de l'accompagnement des publics réfugiés et migrants. Et on est déjà interpellé par de nombreuses associations qui, sur le territoire de la Nouvelle-Aquitaine, sont très investies sur ces questions, non seulement pour l'apprentissage et la maîtrise de la langue, mais aussi pour la capacité de manière interculturelle d'entrer progressivement dans les compréhensions, les codes et les manières d'être pour vivre ensemble de manière pacifiée, en étant aussi acceptée et reçue comme telle sur un territoire qui, comme tous les territoires, peut être questionnant par rapport à l'arrivée de publics qui sont différents. On sait qu'à l'échelle de différents territoires, en France métropolitaine et ailleurs, l'autre n'est pas toujours reçue. Et c'est là les questions d'altérité, de diversité qui seront mises en œuvre, non seulement à travers la question de la langue en contexte plurilinguisme, mais aussi la langue et les manières d'être et de faire ensemble qui sont véhiculées par la langue et par d'autres postures et relations qui sont à mettre au travail. Enfin, on a considéré qu'il pouvait être intéressant à l'échelle des universités de regarder ce qui se passe aujourd'hui auprès des étudiants ou en direction des étudiants étrangers dans le cadre du programme Bienvenue en France. Vous savez qu'on n'accueille plus tout à fait de la même manière, il y a des droits différenciés, enfin je ne rentre pas dans les détails, mais à partir de ça, il y a aussi des annonces qui ont été faites par les différentes universités françaises concernant l'accueil et la manière d'être bienvenue, renouvelée au sein des universités françaises. Une proposition est faite d'aller regarder ce qui se passe et éventuellement de discuter avec les universités si elles le souhaitent afin de les accompagner dans une forme de recherche-action qui pourrait permettre d'expérimenter un certain nombre d'éléments. Quelques collègues plus récemment ont proposé de regarder aussi ce qui se joue au niveau de la formation doctorale et des conditions de mobilité estudiantine à l'échelle de la Nouvelle-Équitaine, à l'échelle de notre université, mobilité entrante et sortante dans le cadre de la formation et au-delà, mobilité aussi en termes d'insertion post-doctorale pour voir si éventuellement certains de ces étudiants, ça va pour le temps ? Si certains de ces étudiants peuvent être également, après ce parcours d'excellence, des ambassadeurs de la Nouvelle-Équitaine à l'échelle des territoires sur lesquels ils trouveraient une insertion, territoire d'origine ou d'autres types de territoires qui pourraient porter y compris cette démarche à l'échelle de la francophonie. Deuxième journée autour de la présentation d'études concernant des situations de vulnérabilité en contexte plurilingue en faisant appel à des apports de professionnels et de collègues d'université, des contacts sont pris, des contacts sont pris avec des collègues qui exercent dans des espaces francophones et qui mettent au travail ces questions. Troisième et quatrième journée à l'automne 2023 et au printemps 2024, elles sont en cours d'élaboration et vous le comprendrez puisqu'on va mettre à l'étude un certain nombre de situations de vulnérabilité en contexte plurilingue. Il s'agira de présenter un certain nombre de travaux, en tout cas dans l'état d'avancée de ces travaux, dans le cadre de la démarche, en faisant une place aux apports interface, c'est-à-dire qu'une parole sera donnée et prise évidemment par les professionnels qui seront investis dans des démarches de recherche, action, formation. Il ne s'agit pas que de faire des journées d'études à dimension scientifique, mais bien de dialoguer. Et puis une place non négligeable sera aussi accordée aux travaux de doctorants où on pense et on prévoit, on envisage, en tout cas on fait la proposition d'organiser régulièrement des doctorials, ce qui nous permettrait d'associer des doctorants à ces travaux, mais aussi de valoriser leurs travaux en cours. Les 5 et 6e journées se dérouleront à l'automne 2024 et au printemps 2025, elles sont plus lointaines, elles seront centrées sur l'analyse d'expérimentations en cours, en situation de vulnérabilité, initiées avec les terrains qui nous feront la confiance de travailler avec nous, avec différents chercheurs, avec différents groupes de chercheurs. Le but étant de mesurer ce que ces expérimentations qui ont été abordées et approchées dans le cadre de recherche, action, formation produisent et à partir de là dénoncer un certain nombre de préconisations peut-être en direction des professionnels, d'irriguer en tout cas la réflexion et la décision dans le cadre des politiques publiques. Et c'est là une des commandes de ces réseaux structurants. Enfin, à l'automne 2025, une occasion nous est faite d'organiser un colloque qui réunira un grand nombre d'entre nous, nous l'espérons, et ce colloque aura lieu dans le cadre des 7e assises européennes du plurilinguisme qui auront lieu à Bordeaux. C'est une occasion tout à fait importante et ce sera un moyen de valoriser les travaux qui auront été menés dans le cadre de cette démarche sur 3 années. Pour résumer à la fois le projet mais aussi les horizons, vous comprenez que nous sommes à la croisée des regards sur des questions complexes. Des membres chercheurs relèvent de l'anthropologie, de la didactique du FLE et des langues, il y a des linguistes, des chercheurs en sciences de l'éducation, des sociolinguistes, des sociologues de différents espaces géographiques et nous espérons voir venir vers nous des collègues d'autres disciplines, des juristes, des politistes notamment. Les insistes européennes du plurilinguisme clôtureront cette démarche, je l'ai dit. Vous comprenez aussi que notre processus est un processus qui assume une dimension heuristique, qui se fonde sur un dialogue interdisciplinaire et qui compte dans son élaboration et ses productions soulever des enjeux et reprendre pour les analyser des enjeux qui sont des enjeux de terrain, qui sont énoncés en partie par les praticiens de terrain et qui permettront de se saisir de questions vives qui sont développées à l'échelle du territoire de la Nouvelle-Aquitaine et peut-être même au-delà. Le domaine de la formation et de la professionnalisation sont forcément mobilisés et le seront encore plus dans les mois qui viennent, mais aussi les métiers de la relation au sens large, social, éducatif, sanitaire, d'insertion. Et enfin, les questions de droit public et de politique publique seront certainement convoquées. Il y a pour l'instant des discussions et il y a déjà eu des rencontres avec les collègues des axes transferts et axes numériques notamment, mais à l'échelle de notre réseau, il est évident que nous discuterons aussi sur sollicitations ou sur initiatives avec les autres axes. Quelques éléments sur les publications scientifiques. La synthèse des publications parues en cours est en cours de travaux, en cours d'élaboration. On a fait un inventaire, mais on réfléchit aussi à ce qui va être proposé dans les mois et les années qui viennent. Proposition est faite d'envisager des mémoires de M et des sujets de thèse, des objets de thèse dans le cadre de cette démarche, sur des objets qui seraient articulés à la démarche que nous lançons. Courant 2023, il y a un projet de publication dans une revue indexée. On ne sait pas dans quelle discipline. En tout cas, plusieurs contacts ont été pris. On note notamment les cahiers de la sociolinguistique. Je vois que... Bon, ce n'est pas grave. À la fin 2024, on imagine une publication d'un volume dans la collection Archive Contemporaine. C'est bien ça ? Collection Franco-Fluorida. Voilà. Mais je vais trop vite. Donc, enfin, je termine en disant que pour nous, on voit le premier des points forts, ce sont les rencontres pluri-interdisciplinaires et interuniversitaires. La projection d'une démarche de recherche commune engagée avec des acteurs de terrain. Il y a sans doute des points à améliorer au niveau de la communication grand public à l'échelle de notre axe, mais aussi à l'échelle du réseau. Nous veillons à travailler à l'intégration des doctorants, mais il y a encore du travail à effectuer. À ce titre, on proposerait éventuellement, nous l'avons dit des doctoriales, mais pourquoi pas, d'organiser une université d'été franco-faunea interax, qui permettrait à des chercheurs et à des doctorants de présenter l'état d'avancée de certains travaux ou de certains projets en dialoguant avec le grand public. Et enfin, dans le cadre de cet axe, une proposition est faite et portée par Martine Derivry concernant l'élaboration d'une cartographie des compétences plurilingues des universités de Nouvelle-Aquitaine. Cette cartographie aura pour objectif aussi de vérifier, de connaître de manière plus précise les ressources dont nous bénéficions à l'échelle de la Nouvelle-Aquitaine dans le réseau des établissements de l'enseignement supérieur et de la recherche, et peut-être de mutualiser, si cela est envisageable et profitable, afin de renforcer encore nos capacités dans ces shows. Voilà, je vous remercie de votre attention. Applaudissements Merci.